J'ai une nouvelle petite copine. Elle est assez grande, elle est pleine de formes, mais pourtant elle est quand même assez fine. Par contre, elle a un caractère qu'on pourrait dire un peu tranchant. Je vais vous la présenter. Priscilla, y'a voir s'il te plaît, faut que je te montre à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est le Shred Makaira Bush Sword, Priscilla, de son petit nom. Une machette qui fait au total 57 cm. On a une longueur de lame qui fait 38 cm, je crois. Et puis un poids qui fait un peu plus de 560 grammes, il me semble. C'est fourni avec un étui en bon plastique et une sangle d'épaule. Et puis un matériau qui est donné pour être du 3CR13, si mes souvenirs sont bons. Alors, on va mettre ça en situation un petit peu quand même. Comme j'ai pas du tout l'intention de vous faire la démo sur des arbres vivants, on va prendre cet arbre-là qui est tombé, mais pas depuis très longtemps. On a encore de la feuille dessus. Et puis, donc, on va voir ce que cette machette ici, la Priscilla, est capable de faire. Allez, c'est parti pour de la coupe de toute petite branche. Donc là, on n'a pas de soucis. Il faut dire qu'on a quand même une lame assez longue. Et on a une lame aussi qui est assez fine. Donc, pour de la toute petite section comme ça, ça va super bien. On va commencer par le Kukri. Ici, on a une belle entaille et ça finit par le casser. Si on prend la Priscilla, là par contre, on a tranché jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'on a la lame qui est beaucoup plus fine que la lame du Kukri. Par contre, donc, si on veut donner plus de puissance, le Kukri, lui, sera plus intéressant que Priscilla. Je ne sais jamais comment elle l'appeler, franchement. Allez, on va s'attaquer à ça. Comme on a une lame qui est très fine, en fait, on a une super bonne pénétration. Alors, évidemment, comme un tout style de Kukri, il faut taper avec le ventre ici. Quand on veut tailler du gros. On va voir la différence qu'on a avec le Kukri, le SCH-KM1. Donc, le Kukri m'a acheté le grand modèle. Il existe un plus court. Même acier, normalement, même constructeur. Un peu la même forme. Si on change en cours de route. On n'a pas la même sensation, le même ressenti au niveau de l'impact. Donc, on a l'impression d'un impact plus puissant, quand même, avec le Kukri qu'avec Priscilla. Par contre, comme on a une épaisseur de lame, enfin, de fil en tout cas, qui est beaucoup plus fin sur Priscilla que sur le Kukri. Donc, on va venir mordre, on va dire, plus loin. Mais ce n'est pas plus efficace pour ça. Alors, on va dire, plus loin. C'est parti. On a quand même des fonctionnements sur les deux qui sont ressemblants, bien qu'ils ne soient pas identiques. On a sur Priscilla une poignée qui est un tout petit peu, on ne peut même pas dire plus longue, puisqu'en fait, vous voyez, si on les met côte à côte, on a quasiment la même chose. Par contre, sur Priscilla, contrairement au Kukri, on a le manche qui est plus fin. On a un petit renflement sur le Kukri. Déjà que le manche du Kukri, je le trouve un peu fin. Pour moi, sur Priscilla, c'est encore pire. Là, on a l'impression de tenir un couteau de cuisine. Si on passe sur de la beaucoup plus grosse section, voyons voir ce que ça donne au niveau du Kukri. au niveau de Priscilla. Le Kukri. Le Kukri. Priscilla. Si on fait la comparaison des deux, entre Priscilla et le Kukri grand modèle, on a des choses qui sont un peu similaires, mais un peu différentes quand même. Bon, on a au total 50 cm ici, on a 57 cm ici. Longueur de lame, on a 31 cm. Ici, on a 38 cm. Là, on a un poids qui fait 560 et quelques grammes. Là, on a un poids qui fait 590 et quelques grammes. Bon, on a les deux mêmes aciers. On a sur le Kukri une épaisseur de lame qui est de 4 mm partout. Sur Priscilla, c'est un peu bizarre. On a ici, on a 5 mm. Sur le haut, ensuite, on passe à 2 mm. On passe à 4 ici pour finir à... Elle n'a pas grand-chose. Mais simplement sur la partie haute, parce qu'on a juste toute cette partie-là qui est épaisse, mais après, toute la lame, en fait, est biseautée jusqu'en bas. Ça fait qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'épaisseur de lame. Donc, cette lame, c'est quand même un peu bizarre. Donc, les deux sont fabriqués... Alors, les deux sont en plate-semelle, en full tang. Les deux sont en matériaux, soi-disant, du fabricant, le 3CR13. Donc, par contre, due à sa finesse de lame, donc, elle rentre mieux dans le bois, mais alors, ça donne ça. On va essayer de le voir. Alors, la lame, dès qu'on commence à taper un peu, même pas forcément du gros, mais simplement de la petite section de quelques centimètres, on va venir complètement déformer le bord de la lame. Mais alors là, c'est carrément de la vague. De même que la pointe, en fait, va complètement se déformer. Alors après, oui, forcément, si vous le tapez dans l'autre sens, ça va revenir, mais on reste complètement mou. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout ce problème sur le coucris, puisque le coucris, donc le coucris grand modèle, on a la même épaisseur de lame sur tout ça. On a le tranchant qui est assez court. Donc, évidemment, ça rentre moins bien qu'un tranchant fin, beaucoup plus loin. Mais, par contre, c'est beaucoup plus costaud. Et puis, la pointe, bon, pourtant, on va dire que j'ai fait 50 fois plus de trucs avec le coucris qu'avec la Priscilla. Travailler beaucoup plus. Et pourtant, on est moins abîmé ici. Bon, on voit toute la partie du revêtement. Ça fait longtemps que c'est parti. Alors qu'ici, bon, j'ai un peu travaillé avec. Ce n'est pas de l'unboxing que je fais. Vous me connaissez. Mais voilà, donc, la Priscilla, en fait, souffre beaucoup plus à partir du moment où on vient faire un petit peu plus gros que simplement de la brindille. Bon, mais c'est vrai, par contre, que pour faire du tout petit débroussaillage, eh bien, la Priscilla, c'est très bien. Parce qu'on vient... Bon, on a une lame qui est plus longue, ce qui ne se ressent pas forcément beaucoup comparé au coucris. Mais par contre, la finesse de la lame pour rentrer dans la tout petite branche, c'est beaucoup plus efficace. Bon, le coucris a un poids qui est légèrement supérieur. mais surtout, en fait, on vient impacter plus fort au niveau de la lame ici que sur Priscilla. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a plus d'épaisseur de la lame ici. Donc, on doit avoir le poids ici supérieur au poids à la vente sur Priscilla, certainement. Bon, est-ce qu'on peut utiliser ça au quotidien ? Est-ce qu'on peut l'utiliser avec un Firesteel ? Bah, on va faire de la démo, hein ! On va commencer par essayer de gratter notre Firesteel avec le coucris. Même si on n'a pas d'emplacement spécifique dessus, bon, on a des arrêtes qui sont un peu tranchantes. Bon, ce qu'il y a, c'est que le mien, là, il a quand même pas mal servi. Donc, le revêtement, il y a quand même pas mal d'endroits où il s'est barré. Donc, si on essaye de faire la même chose avec Priscilla, là, le problème, je m'en suis moins servi. Je n'ai pas bâtonné dessus. Il faudrait que je le fasse, tiens, d'ailleurs. Mais, donc, on a encore pas mal de revêtements ici. Et on va voir ce que ça donne au niveau du Firesteel. Ben, ça marche pas, hein ! On va essayer autre part. Bon, on peut, un peu, là, au niveau du talon de la lame, qui n'est pas franchement affûté, on a une grosse épaisseur, on a un peu un mordant, quand même. Par contre, c'est pas évident, évident, de projeter les étincelles où on en a envie. Donc, si on veut se servir d'un Firesteel avec la Priscilla, ben, il faudra qu'on fasse une encoche quelque part. Mais où, histoire... Enfin, une encoche, je veux dire, un plat agressif quelque part. Mais le problème, ce serait où ? L'avantage qu'on a avec le Kukri, c'est que si on a... Bon, je sais, hein, c'est pas des... C'est pas des Firesticks, c'est pas grave. On va faire comme si... On a notre petit tas de Featherstick ici. On va venir planter notre Kukri, juste comme ça, et se servir, en fait, des trous pour gratter le Firesteel. Donc là, on a une possibilité très bonne, en fait, avec le Kukri d'utiliser un Firesteel. Passons un petit peu, en fait, à leur étui. Puisque chaque outil, en fait, est livré avec son étui. Pour Priscilla, on a un étui en matière plastique rigide, avec une sécurisation par une pression ici. Il y a... Pour moi, ça, c'est complètement nul. On a aussi une sangle pour l'accrocher autour de l'épaule. Une sangle qui est tellement bien designée, tout ça avec un étui qui est tellement bien designé. Oh, ben, c'est sûr, hein, ça fait tactique. On a plein de petits passages. On pourrait passer des sangles comme ça, l'accrocher n'importe où, etc. Bref, oui, peut-être on peut. Mais, pour l'instant, on a ça qui est vendu avec. Eh ben, ça, on ne peut même pas le passer comme il faut, en fait, dans les accroches ici, sur le côté. Ça ne passe pas. Enfin, ça ne passe super pas bien. Et le plastique qu'ils ont utilisé pour faire leur sangle, eh ben, ici, de ce côté-là, c'est déjà cassé. De l'autre côté, on voit que lui, c'est bien derrière. Et celui-là, il est déjà cassé, donc il ne tient pas. Tout simplement parce que, quand on le passe là-dedans, ça force dessus et ça pète. Donc, ce système d'accroche ici, c'est complètement nul. Deuxièmement, deuxième gros point noir sur cet étui, on a cette petite sangle qui, systématiquement, est dans le chemin de la lame. Donc, que ce soit à la fermeture, hop, vous voyez ce qui se passe, où, à l'ouverture, quand on a, hop, on le déstrape comme ça, on l'enlève et ça frotte quand même dessus. Donc, même en faisant attention, on a une découpe de cette sangle super rapide. Donc, tout ça, ça fait que cet étui, il est nul à chier. Si on passe comparativement à l'étui du Koukri, lui, on a, alors on a aussi des petites sangle qui, effectivement, qui se trouvent un peu dans le chemin, mais qui sont quand même beaucoup plus faciles à ne pas mettre sur le passage du tranchant. On a ici un étui en... je ne sais pas, ce qu'ils appellent du cordula ou un truc comme ça, enfin, un étui textile renforcé, donc qui est quand même assez rigide, mais pas complètement rigide, un petit peu souple quand même, avec, donc, non seulement donc des points de sécurisation hop, je vais y arriver, avec une seule main encore, donc points de sécurisation au niveau de la garde et au niveau du côté de la lame ici. Donc, on a une ouverture qui vient se faire jusque là, ça fait que pour le sortir, on dégrafe ici, on dégrafe ici, et on sort un peu la lame sur le côté. Perso, cet étui, je le trouve génial, comparé à l'autre de Priscilla, qui est super pour bien. En plus, là, on a une petite pochette qui intègre... alors, la pochette qui se défait aussi, petite pochette qui intègre un affûteur et un firesteel avec un grattoir, même si on a vu que le gratter avec la partie des trous du coucherie, c'est super facile. Et on a sur le dos de cet étui deux sangles, ici et ici, avec des petites sangles réglables avec des clips d'accroche qui permettent de le mettre sur la cuisse. On a une accroche en haut, une accroche en bas qui permet de le porter en bandoulière. On a la sangle qui était livrée avec le coucherie, qui n'est pas de la même texture que la sangle qui est livrée avec Priscilla. Avec Priscilla, ça sent le caca pour être poli. Alors qu'ici, on a une qualité qui est nettement meilleure. Donc sur ces deux outils, même fabricant, même forme globale, on va dire un petit peu, pas même designer, même qualité de matériau au niveau de la lame, normalement, pas la même qualité au niveau des étuis, un étui qui est complètement nul, l'autre étui que je trouve super génial. On a une différence de prix entre les deux en France qui se trouve dans les 5 boules, je crois. Il y en a un qui est Priscilla, il doit être un petit peu moins de 50 boules et le coucherie, un petit peu plus de 50 boules. Pour la grande version, j'entends, la petite version sera au même prix que Priscilla, je crois. Est-ce que la différence de prix entre les deux se retrouve au niveau de la qualité pas du tout ? Je trouve qu'on a une beaucoup plus grosse différence qualité-prix inférieure au niveau de Priscilla que du coucherie. Le coucherie, on a un bon outil, je l'aime bien celui-là, je l'utilise énormément. On a un bon étui, on a un affûteur, on a un firesteel. sur Priscilla, on a un outil qui va bien pour faire du petit débroussaillage, mais on a un étui qui est complètement nul avec une écroche qui est complètement nul. On n'a pas d'affûteur, on n'a pas de firesteel qui est vendu avec. Donc comparativement, eh bien là, on est plus cher que l'autre qui est plus cher. Vous arrivez à me suivre quand même là ? Parce que c'est compliqué tout ça. Bon, vous l'aurez compris, Priscilla, ce n'est pas un mauvais outil, mais à choisir entre les deux, je garde mon coucherie. Et puis l'autre, l'autre, je n'en veux plus. Je vais l'utiliser quand même puisque je l'ai. Mais voilà, si vous avez un des deux à acheter, si je devais acheter simplement un des deux, je reprends le coucherie sans hésiter et je ne rachète pas Priscilla. Bon, il y a des petits trucs qu'on n'a pas vus. Effectivement, les classiques Bushcraft, oh, il n'a pas fait des feather sticks avec ses outils, avec ses couteaux, mais comment on va faire nous pour le croire ? Bon, si vous avez vu à faire que des feather sticks, prenez-à-nous pilez, ça marche super bien pour faire des feather sticks. Là, on parle de coucherie, le SSHMK1, le grand coucherie, et le SSHMBBB, Priscilla, l'épée du Bush. Donc, j'aime bien un, j'aime moins bien l'autre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada